On va peut-être recommencer au Khaf Aleph, parce que le Khaf Aleph, je crois que c'est la suite du Khaf Aleph. Donc c'est le Khaf Aleph, nous sommes toujours dans une Khaf Sfirata Omer. On va terminer ce soir. Il ne reste pas grand-chose, mais on ne sait jamais. Si quelqu'un a donc été le quatrième jour du Omer, il a fait la bénédiction avec toujours cette Khaf Aleph. Pour compter le quatrième jour du Omer, il est à Abediburot et sa langue a fourché le Khaf Aleph. Il a compté le cinquième jour. Il savait que c'était le quatrième jour. Il a fait la bénédiction pour le quatrième jour et il a compté ça. Il a dit une chose qui a appelé un chèque, un mensonge, car c'est le quatrième jour. Il nous a compté cinq. Même que sa pensée était bonne, il savait que c'était le quatrième jour. Même que sa pensée était bonne, ça ne suffit pas. Pourtant, il est utile de redire la bénédiction. D'accord ? Je saute la parenthèse. Parce qu'il est utile de la Khaf Aleph. Si, bien sûr, il n'y a pas eu d'interruption entre le 4 et le 5. Donc, par deux paroles étrangères. Tu vas me dire, mais peut-être que le fait qu'il a dit 4 après sa bracha, est-ce que ça ne serait pas considéré comme un M sec ? Pardon, tout ce qu'il a dit 5 après sa bracha, est-ce que ça ne serait pas considéré comme un M sec entre la bracha et le compte juste qui est le 4 ? Tu dis non. Ce n'est pas considéré comme un M sec. Il est occupé dans le M sec. Un mètre. Oui. Il a dit que le M sec. Il n'y a pas eu d'un coup à la bracha. Il s'est présenté comme un M sec. Il n'est pas le 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 M sec. Et quand il va recompter ensuite Arbaa sans bénédiction, c'est derrière le Mare Ayyam Arbaa. Il faut qu'il dise Ayyam Arbaa. Le mot Ayyam est très important, comme on a pu le dire dans les seïfs. Dans les seïfs précédents. Il y a dit qu'il y a une neuve. Il n'est pas le M sec. Il n'y a pas le Mare Ayyam. Il a dit qu'il y a une neuve. Il y a dit qu'il y a une neuve. C'est-à-dire vraiment immédiatement. donc pour résumer le chafalef et le chafet si quelqu'un avait la bonne canada il a voulu compter le compte exact et au moment où il a après sa bracha il s'est trompé dans son compte il doit recompter à nouveau sans la bénédiction et dans son nouveau compte il dira encore une fois Ayom mais si c'est torqué de Dubon si c'est immédiatement qu'il se reprend il n'a pas besoin de dire encore une fois Ayom il y a une note il y a une note il y a un autre il y a un rapport avec ce qu'il y a avant il faut dire certains disent bien sûr s'il a oublié de compter une nuit il est inutile de continuer à faire ton compte puisqu'il te manque un jour il a perdu entièrement la mitzvah de Spirata Omer il a rien oublié la nuit et le jour une journée entière tu vois il est quand même là il est concentré il faut faire deux choses en même temps parce que là il parle de lui c'est pour ça il faut comprendre une journée entière je ne sais pas si on m'avance parce que tu sais tu as l'habitude rien que on tombe toujours sur le je ne suis pas en train de rien dire on verra il faut venir tous les soirs dans les ans les fiches les fiches il varie de suite de la mitzvah de Spirata Omer car il a perdu la mitzvah de Spirata Omer il a gagné entièrement quand il lui manque un jour elles seront entières d'autres ne sont pas du tout d'accord avec cet avis d'accord il dit qui c'est le Mourad Akan quand il dit les autres il dit qui c'est qui c'est les autres non 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 mais on voit en bas c'est le Mourad Akan c'est n'importe qui qui dit ça c'est des mais il y a je crois qu'il c'est un vrai l'espoir mais c'est un à la l'autre il y en a qui disent oui il doit continuer à compter les autres nuits mais fiches le Mourad Akan car chaque jour c'est une mitzvah à part elle ne dépend pas l'une de l'autre la preuve c'est qu'on compte bien le jour dans la bracha on dit bien on ne dit pas le Yom Revi on dit on dit 4 jours puisqu'il lui manque un jour c'est un peu difficile à placer quand même qu'est-ce qu'il a oublié un jour comment peux-tu dire à la suite aujourd'hui 4 jours le Yom Revi il n'a pas dit son jour 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 qu'est-ce qu'il veut dire On rencontre les 100 bras. On a la halle du verre. C'est intéressant, là. C'est ça, c'est ça, même. Je parle de guerre indienne. Tu as envie de votre agne ? Tu as en voiture ? Je suis en voiture. Si je vais dans cette direction, avec plaisir. C'est ça, même. 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 On a l'habitude, malgré qu'il a oublié un jour, de continuer notre compte. sans brakha. Sans brakha. Sans brakha. Soit qu'il a oublié la première nuit. Soit qu'il ait oublié une des autres nuits. Fichier saffes et brakha. Je ne vois pas la raison pour qu'il dit le fichier. Par raison. Non, non, non. Pourquoi il dit le fichier. Au contraire, on n'est pas le hakel du tout, ici. Si, on ne fait pas la brakha. Si, on ne fait pas la brakha. Ça veut dire que tu ne fais pas la brakha. Ah oui, bien sûr. Tu ne fais pas la brakha. Oui, oui. Fonction. Continue à compter son brakha. Continue à compter son brakha. Tu écoutes un peu le cours, là ? Bien sûr. Nous, on ne refait pas. Si on a loupé, on ne fait pas la brakha. Voilà, exactement. Ça, c'est la brakha de Al-Murazakel. Tu connais quand même. Mais attends, il va dire une précision. Il va dire tout de suite une précision. De rien, hein ? C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? Je veux dire, moi, c'est une précision. Continue. Et là, il le dit clairement. Mais s'il n'a pas compté de la nuit et il s'en rappelle le lendemain dans la journée, de ça, il compte donc sans la bénédiction. La bénédiction est ainsi tuée au début de la journée. Comme on a dit plus haut, dans ses guillemets. Alors, il se porte de chez Ar-Kolale, il comptera, il continuera son compte. Il continuera son compte. Avec le brakha. Avec le brakha. Et ça, on peut faire plusieurs jours d'affinée. Après, là, c'est un dédié à base. C'est un dédié à base. Il est là, vraiment. Il est sur son ordinateur, mais il est présent. C'est 45 fois. Le dernier jour, pour le faire, quand même. À chaque boîte, on l'avait de chez votre. Je connais des gens qui ont oublié le dernier jour. Le 49e. Non, parce que, pourquoi l'Amoura Zakel relève ça ? Parce qu'on aurait pu poser la question. Mais son compte, bien qu'il a compté le lendemain. Mais il n'a pas le jour entier, puisqu'il aurait dû compter le début de la nuit pour le jour entier. Il a un morceau de jour. Il dit, c'est pas grave. C'est bon, c'est ça qu'il est en train de dire ici. J'avais affleché à Zvara, Réchevra. Même d'après la première Zvara. Je te dis, continue quand il est en train de se battre. C'est pas grave. même le premier avis qu'il a dit plus haut que s'il a oublié un jour le premier avis d'après le premier avis qui dit que si t'as oublié un jour c'est pas la peine de compter après d'accord c'est que je t'ai vu là qu'il parle ah les fils même d'après le premier avis qui dit que si t'as oublié un jour c'est plus la peine de compter tu n'as plus à compter il n'a pas perdu la misbah d'asira en perdant la nuit parce que lui il est terrible celui qui parle le yeshomrim qu'on a vu il te manque un jour, ça a été fini et s'il me manque un demi-jour, qu'est-ce qu'il dit ? même cet avis là il va te dire c'est pas grave d'accord ? il va te dire c'est le s'il a compté le lendemain dans la journée ils sont quand même appelés parce que malgré tout il a compté il a tené 49 jours bien qu'il y a certains avis qui tiennent c'est la sphira elle a la balaïla que la sphira elle doit se faire que la nuit donc si tu fais le jour que tu gagnes tu gagnes rien et d'après cet avis là si tu n'as pas à compter la nuit tu n'as pas à compter le jour et donc même s'il va compter le jour d'après la vie qu'on vient citer son compte de la journée ça ne compte rien puisque tu dois compter la nuit d'accord ? d'accord ? on va de l'autre côté même s'il te manque un jour entier et même plusieurs jours sans faire bichar donc on peut s'appuyer sur celui-là pour faire l'équilibre entre les deux et dire que si tu n'as pas compté la nuit tu comptes dans la journée et tu n'as pas perdu le compte du lendemain tu peux continuer les autres nuits avec le bras en fait 20 minutes c'est de compter les 49 jours ce n'est pas de compter une journée entière ça dépend d'après la mascarade est-ce qu'il conclut ? si tu n'as pas à compter la nuit ça ne sert à rien de compter le jour c'est la nuit c'est la nuit le début de la journée tout ça c'est quand il est certain qu'il n'a pas compté la nuit c'est-à-dire c'est une certitude il est en doute il ne se rappelle plus Badab est-ce que j'ai compté il n'y a pas je ne me suis pas plus la journée est passée j'arrive pour compter le soir est-ce que j'ai compté hier Abshelot Safar le Mahabayom même qu'il n'a pas compté le lendemain dans la journée il se parle Bichar le Mahabraha il continuera à faire sa surat avec la bénédiction pourquoi ? on ne dit pas ça fait le Mahabayom le Mahabayom il est possible qu'il ait compté qu'il a oublié il est possible qu'il ait compté qu'il ait oublié avec la nuit précédente mais il ne dépend pas l'une de l'autre comme on a dit précédemment même si il n'est pas un vrai ça fait c'est un doute d'un doute deux doutes ça fait qu'il a oublié qu'il a oublié qu'il a oublié de l'oublié pour l'oublié à faire la bracha on dit toujours ça fait que bracha il y a la pliègue quand tu as un doute sur une bracha tu ne la refais pas il y a dans le premier comptage il y a dans le premier d'accord ? pareil dans tous les endroits où on est expliqué plus haut dans le CIF on retrouve là-bas tous les cas où où là-bas il est en train de dire que on doit continuer il faut continuer dans le CIF dans le CIF dans le CIF tout le CIF dans le CIF je reprends il n'a pas repris sa sira de sa fin pour raconter une autre fois il y avait beaucoup de cas qu'on a vu précédemment qu'on lui demande de recommencer à refaire la bracha le soir même s'il ne l'a pas fait il n'a pas recommencé les autres nuits il continuera son son contexte, pourquoi ? parce que ça qu'il n'a pas recommencé on lui demande de recommencer parce qu'il avait un saphex il est piquit ou pas on lui demande de recommencer il n'a pas recommencé il arrive en deux mains il s'aperçoit qu'il n'a pas recommencé alors qu'il aurait dû recommencer c'est ça même c'est déjà un saphex et maintenant s'il a oublié carrément dans ce cas-là s'il l'a fait ou pas c'est un saphex donc il ne recommence pas je reviens dans le mot dans tous les cas où on a expliqué précédemment il doit recommencer et compter du fait qu'il a un saphex dans sa sphira qu'il n'a pas fait peut-être et s'il n'a pas recommencé à compter il recommencera à compter avec la bénédiction parce que ça fait expliquer par exemple par exemple dans le rafalef il avait pensé compter 4 il a dit 5 qu'est-ce qu'on lui dit dans un capareil ? on lui dit quoi dans un capareil ? c'est ce qu'on a fait au début du chinois il devait il a pensé 4 il a fait la bracha il a dit 5 qu'est-ce qu'on lui dit ? ça dépend du temps on lui dit quoi ? ça dépend du temps non ça ne dépend pas du temps tu recommences 5 en disant Ariane tu recommences tu recommences oui sans barra si c'est better qu'il y a des dibours tu ne répètes pas Ariane c'est là d'accord d'accord maintenant il ne l'a pas fait il ne l'a pas fait il a sauté un jour alors ce n'est pas qu'il a sauté un jour c'est qu'on lui a demandé de faire ça mais il avait compté quand même il a compté 4 il a compté 4 mais il avait quand même compté il avait fait quelque chose oui d'accord donc il arrive le lendemain il s'aperçoit qu'il n'a pas recommencé à compter mais lui il avait la cavale de 4 qu'est-ce qu'il dit ? il rentre dans un saphek c'est le cas c'est ce qu'il te dit regarde dans les mots regarde dans les mots dans tous les cas qu'on a vu précédemment dans tous les cas qu'on a vu précédemment qui doit recommencer sans bénédiction qu'il avait dans la première spirale d'accord il n'a pas recommencé il n'a pas recommencé le lendemain il fait la bracha je dis oui il est sport il est la bracha ici par exemple ce soir on doit compter le 15 oui on montre quand c'est j'ai un doute s'il avait j'avais compté le 14 ou le 13 je compte je compte avec la bracha t'as un doute si tu t'es trompé mais t'as compté la règle oui j'ai compté mais je ne sais pas dans un cas comme celui-là si tu t'en étais rappelé dans la journée qu'est-ce qu'on t'aurait dit ? on compte sans bracha d'accord parce qu'il y a un saphek là-dedans on va dedans le lendemain quand tu t'as compté le soir t'es toujours dans ce saphek est-ce que j'ai bien compté la veille ? mais j'ai oublié de compter comme les rachamim m'ont dit le jour c'est ça le cas tu rentres dans ce saphek c'est le cas et donc tu recomptes avec la bracha le soir c'est dans les endroits où on a l'habitude de l'entrée de Shabbat de faire qui douche à la sortie de faire dans les choux à la yaïm sauf et marom et abelé et le Shabbat le yom tov achara kiddush on comptera après le kiddush pourquoi ? le fichier kolmash et mouk aleyakdim kedush atayom yeshlam muleakdim car la kdush atayom elle passe avant la sfirat donc tu vas avec les kadehs en levain à la synagone dans un endroit où on a l'habitude de la kudush ok alors à ce moment-là le kiddush passera avant la sfirat ce sera le contraire puisque tu recules la sortie du Shabbat avec ton abdallah sauf tu feras la sfirat avant l'abdallah attention de ne pas marquer dans la kham en te disant c'est vrai je pense le fichier kolmash et moukha le akher à abdallah car tout ce qu'on pourra repousser le akher c'est bien de le repousser parce que tu restes encore dans le Shabbat que dèche l'ote que doucha ta yam léita lémo ke ma soye car si tu fais le plus tôt possible l'abdallah tu montres quoi tu as doucha du loup du jour ça pardonne pour toi tu évites de débarrasser des jours de Shabbat pour rentrer dans le khal donc il faut repousser toujours l'abdallah le plus tôt possible et même dans les endroits où on a l'habitude de faire à la synagogue avant de dire et après le khal et entre parenthèses il faut faire passer la sire le plus tôt possible d'accord et tout de suite qu'on quitte la tfilah avec le khal et bien on doit faire la sire à toi à vous à vous quand le dernier jour de Yom Tov de Pesach tout en Motsa et Shabbat sans qu'il s'appelle on doit dire le kiddush on peut pas donc couper le kiddush en deux placer dans le kiddush le surat à la mer parce qu'il faut le dire après le kiddush comme on l'a dit comme on l'a dit avant on fait le kiddush d'abord parce qu'on fait rentrer la kiddush avant mais là c'est Motsa il faudra compter avant le kiddush et avant le kiddush et pas après c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait il faut qu'il y ait l'a dit car comme le kiddush qui l'a dit précédemment tout ce qu'on peut retarder la Bala c'est ce qu'il y a dit il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait le kiddush et le kiddush et le kiddush et le kiddush maintenant si le deuxième jour de Pessah il tombe au Tzay et le kiddush il m'a dit 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 d'accord donc là c'est le kiddush on va la compter après avoir fait une avidala dans le 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 qui tombe au Tzay j'ai donc quand il dit il faut faire avant le kiddush on parle de kiddush pour faire la choude là tout ce qu'on a dit tout ce qu'on a dit c'est la suite du Khabar c'est dans un endroit où ils font kiddush sur un verbe c'est ça c'est Le Shabbat. C'est parti. C'est des piyoutines. Regardez notre cours Sadiq Zahim. C'est quoi ça ? Ce sont des chants que nous disons les nuits de Yom Tov, les soirs de Yom Tov. On a à la fila de Harvi. Dans notre siddur, on n'a pas dit du tout ce piyoutine. On a à la fila de Harvi. On ne pouvait pas se servir de la nouvelle récolte de blé tant qu'on n'avait pas offert les deux pains de la nouvelle récolte de blé à Chavouac. Il y a une dernière récolte de blé à Chavouac. C'est rapporté dans le livre qu'il a fait. il y a comment il s'appelle, il y a tous les livres ici. Il y a même ce dune-là. Il y a une dernière récolte de blé à Chavouac. Il y a une nouvelle récolte de blé à Chavouac. même à l'Asie, même à notre pente. Il y a même en Israël, ça veut dire ? Même ici. Ah oui, c'est la même nouvelle récolte de blé à Chavouac. Le calice et les épis ont été grillés, torréfiés, et après on a fait de la farine. Je te dis en bas. Carmel. Carmel. L'yote. L'yote. Je dis ou à Chema, à ceux de caramel. Le calice, c'est torréfié, comme tu dis, c'est plus en farine. Et ensuite, on moule ce blé-là et on fait une farine. De n'importe quelle façon, tu ne peux pas manger la nouvelle récolte. Ad techilat yam leil, pardon, yudzaim benissa. C'est-à-dire en… Jusqu'à la nuit du 17-missa. C'est-à-dire en fous-traveille. Tchenehema, l'inversaire. Tchenehema, l'inversaire. Tchenehema, l'inversaire. Jusqu'à la nuit du 17-missa. Là, chez Bizman, c'est bête amigdash kayyam. Mais à l'époque, c'est bête amigdash. C'est-à-dire en fous-traveille. C'est-à-dire en fous-traveille. Quand on offrait, donc, c'est-à-dire en fous-traveille. Cette mesure d'orge, une nouvelle récolte. Le t'es-traveille, le 16-missa. Ou tard, on fera d'ash-miyad. Immédiatement, le 16, il pouvait manger. Après qu'on offrait déjà. C'est-à-dire en fous-traveille. Donc, le 16, on l'a dit, c'est-à-dire en fous-traveille. Tchenehema, l'inversaire. Tchenehema, l'inversaire. Tchenehema, l'inversaire. Tchenehema, l'inversaire. Tchenehema. Après que ce jour passera. Tchenehema, l'inversaire. Jusqu'au 16, la nouvelle récolte. Le 12-7. Voilà, c'est. Et à 7, le 17, c'est justement. C'est pour garder la tachana. La tachana, pour se rappeler, comme Raman, nous nous font très souvent. Pour garder, pour qu'on se souvienne qu'on n'oublie pas. Je ne sais pas parce que, parce qu'il y a des, on peut dire comme ça, mais il y a des choses qui sont attachées à notre terre, comme ça, par exemple, qui sont valables au Circus, là, là. Oui, bien sûr. Ça, c'est la raison, elle est valable pour ceux qui sont en Orède, c'est-à-dire. Oui. 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 C'est-à-dire que nous on peut faire c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils ne savent pas forcément le jour du Rosh Hodesh. Ils ne savent pas forcément quand est-ce que le jour du Rosh Hodesh avait été fixé? Puisque c'était depuis la réélye d'Ereth Yisraël. Ils ne savent pas forcément quand est-ce que le jour du Rosh Hodesh avait été fixé? même le Yud Zayn c'était interdit tu te rends compte ? pas seulement le Tetzayn on pourrait dire le Tetzayn dans l'après-midi mais même le Yud Zayn c'était interdit à la sortie du Yud Zayn ils pouvaient en manger le 18 c'est ça que c'est le Torah c'est le Yud Zayn c'est le Yud Zayn pour la raison qu'on va expliquer c'est ce qu'il dit ? à notre époque les gens ne font plus du tout attention attention les gens ne font pas attention donc je me dis ça c'est Mouda il dit ça en mode reproche ou il dit ça en constatation ? non c'est ça les gens ne font pas attention mais il y a certains ont trouvé un une permission dans un pays où la majorité des récoltes ont été semées avant Pessah il dit ça il dit il dit il dit il dit il dit on amène le blé dans un endroit que ça va pousser donc avant Pessah c'est dans un cas pareil il n'y a pas de même depuis des années on a vu le commerce international on est en train plein Pessah c'est juste comment on s'est avec le blé c'est quoi c'est des balsons on fait ça c'est pour le paradis donc moi j'ai certains blés ou autres donc tout ça c'est de fabriquer avant avec l'ancienne récolte avec l'ancienne c'est seulement après Pessah mais là on est bien après le 18 le 18 pour manger de la récolte oui tu as raison on est loin de tout ce problème on est loin de tout ce problème c'est pas arrivé c'est pas arrivé tu habites à côté d'un champ tu as présent tu as présenté voilà il y a mon ami d'or c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai à thème oui qu'est-ce que tu veux c'est quoi tu peux faire un petit résumé de ce qu'il a dit à la fin de quoi il parle on parle du khadash c'est quoi le khadash c'est quoi le khadash la nouvelle récolte d'or avant le 18 Nissan après il a expliqué que les gens ne font pas attention à ça et il a amené à les moutchrout sur ces gens-là ils ne font pas attention à ce issue ça est sur de Horaïda d'accord il a expliqué pourquoi maintenant on est dans le lamed c'est vrai qu'ils sont marqués sur eux-mêmes dans ces endroits-là ils font attention aux récoltes on ne sait pas d'où ça provient on ne sait pas si elle est vieille ou pas on n'a pas à faire attention à c'est-à-dire il a fait cuire du khadash dans un récipient donc les parois de récipients ont avalé du khadash tu vas mettre quelque chose dedans tu vas faire bouillir le khadash qui a été avalé il va ressortir il va ressortir donc il dit on ne fait pas attention à ça et qu'un le khadash qui a été même dans les endroits où la majorité des récords elle elle pousse après ça c'est un grand grenier de blé je ne sais jamais ce que c'est je crois que c'est les potes et c'est le soir tout ça dans le biaire j'ai fait le biaire avec tout ça il n'y a pas honte que ce cet âge là où c'est cet épaule là il a été il a été la poussée à rappeler ça on est sûr que c'est que ça on n'a pas à mettre du blé dans notre endroit pour faire ce ce c'est ça toujours la même chose toujours la même chose qu'ils ont qui ont justifié cette c'est non non c'est un peu plus pour moi c'est car c'est un cas de force majeure car le principal de la boisson c'est du chéchar à dire c'est pour ça qu'il s'appuie sur mixta tarichonim la s'appuie sur le chenmine et ce qu'il s'appuie sur la chenmine et ce que le chenmine et ce C'est très compliqué, c'est une énigme de Orla, de Péad, de Haddad et tout ça. En tout cas, il nous dit en bas qu'on n'a pas eu l'issue, on n'a pas eu l'issue de recevoir le Shohanarou, la Mourazaken, dans ce sénat de là. Il y en a qui ont encore pris un l'immu de s'hout pour ces gens-là, qui ne font pas du tout attention au Haddad. Ils tiennent que le Haddad, il ne fonctionne que dans la tevoie, qui se trouve en Israël, au moment où on wassad. Mais pas du blé, du Haddad, c'est du Boïm. D'après cet avis, il faut faire attention aux Juifs, aux Juifs de faire attention, qui habitent dans des villages, chez Yézleim te voir, qui ont des champs de blé, qui ont des gens de blé, qui ont poussé. Ils ont été semés après, après Tessaf, basse allés dans les champs, chez la Sare, qui appartient au Seigneur. Chez Yina'a ou pas, puisque c'est le blé qui est coupé par les Juifs, il y a le Israël. Non, non. Non, il y a tout ça. On a tout ça, reste. Là, le bal nef, il y a un col, le bal nef, et là, il est mort à la matérie, à la matérie. Mais tout le bal nef, tout ce qu'il y a de toutes personnes populaires, ne s'appuiera pas sur tous ces costumes. C'est ta mission. C'est ta mission. C'est ta mission. C'est ta mission. Eh bien, il y a quelque chose, ce soir. C'est pour nous un petit peu, ce soir. On va arrêter là. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine ? Eh bien, la semaine prochaine, c'est Machia. C'est sûr. Même quand Machia sera là, on va tout étudier. On ne peut pas, on ne sera pas ici. D'accord. Ce sera plus par exemple, tu veux dire ? On sera là-bas, au bête. Au bête. Il n'y a pas de même. Avec... T'as compris ou non ? J'ai compris sur le khadash. Je ne sais pas ce qu'ils veulent avec le khadash. Qu'est-ce qui se passe ? Le khadash, il faut être marmé, de faire attention de ne pas manger de la nouvelle récolte. Même de dégoïe. Dans l'importe quel endroit, même de dégoïe, etc. À partir du 10 minutes, tu peux manger de la nouvelle récolte. Voilà. C'est tout. C'est ce qu'il faut retenir. D'accord. Pour nous, ça ne pose pas vraiment un problème. Mais bon, dans certains cas, ça peut poser un problème. Il faut être marmé. Il est préférable d'être marmé pour le khadash et de ne pas le consommer. Et même les produits comme le Shekhar ou le Mashké qui sont faits avec cette nouvelle récolte, c'est aussi interdit. On souhaite à tout le monde... Il est là, Barkat. Barkat, il est là. Rav Barkat, il est là. Makhlouf, en personne. Zerbiv, tu vas faire une mitzvah. Tu viens apporter la bière, Bref, il n'y a que ça qui t'intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.